Bonjour, je vous présente Benoît qui va lire avec moi un texte qu'il a choisi. Bonjour ! Et on est tombé sur le texte intitulé « La preuve de l'existence de Dieu par le miel ». Eh oui, je suis impatient de savoir de quoi il s'agit puisque je n'ai pas encore lu le texte, donc je vais voir. La création est non seulement grandiose, mais encore pleine de délicatesse. Elle est mystérieuse, complexe et théâtrale. Attends le micro. Dans ses grandes lignes. Comme dans ses moindres détails. Et je remets le micro. Infiniment élevé, cet azur chargé de nuages énigmatiques est pourtant à la portée de notre vue, à hauteur de nos pas. Un génie qui porte le linge blanc de la simplicité. Dans ses principes suprêmes, le symbole vaut l'atome et la beauté fait partie des barriques élémentaires de la matière. Conçue à l'image divine, l'univers est plein de sens, de miroirs, de jeux, d'énigmes et de réponses en forme de questions. La forme révèle le fond, le songe et l'éther du réel. La lumière, la pierre de l'impalpable. Et le roc, la terre, les astres, l'onde et la flamme sont des reflets de l'invisible. Bref, Dieu a semé des fleurs sur des cailloux et répandu des diamants sur le sable. Il a truffé la mer de poésie et mis le feu à la neige. Il a conclu des merveilles dans la pourriture qui renaît et insufflée de l'espoir à la cendre issue de l'illumination. Mais il a aussi orné les sommets de joyaux et jeté des roses dans les étoiles. Même ce qui est laid est beau. Le verre, l'araignée, la fange ou le parasite sont des miracles eux aussi. Il a donné leur éclat propre aux éléments qui se combinent entre eux tels des feux d'artifices sans cesse renouvelés. Ainsi les abeilles sont pour moi la preuve de l'existence de Dieu. Insérées dans la dentelle du cosmos, elles font partie de ces plus fins et plus admirables rouages. De leur vol industrieux et fécond, intégré dans le cycle de la vie, sort du miel. Étranges coulées de soleil surgissent de leurs ailes. De fleur à fleur, elles offrent cet or à la terre à travers une chaîne d'événements aussi aériens que ce qu'absolu. Dans ce fruit de la nature, je vois le plus grand des prodiges. Faut-il être divin pour imaginer un processus aussi ingénieux qu'emprunt de grâce, de sainteté, de majesté. Ce nectar est la réunion parfaite de l'utilité et de l'art. La poésie, la littérature, l'inventivité, la musique et l'élégance du monde créé sont dans cette onde sucrée. Bon, tu as vu, je me suis rasé les cheveux. Ah oui, c'est vrai, oui. Ça ne me va pas trop bien. Ça ne va pas du tout. Crâne d'œuf ! Ah ben, chapeau ! Vraiment, bravo ! Santé ! Bon, enfin, c'est un texte omelette, on va dire. Ben ouais, mais ça aurait dû être du miel. Ben, c'est pareil, on peut remplacer le miel par l'œuf. Le miracle est le même. Le miracle sort du cul de la poule. Et ça, c'est le miracle divin.